Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Going Under. Je n'y ai jamais encore joué, il fait partie du Game Pass sur Xbox. C'est pour ça qu'on va le tester aujourd'hui ensemble. Bon, c'est long. Ça commence mal, les temps de chargement. Ah bah, enfin. On va peut-être pouvoir jouer. Jouer. Euh, nouvelle partie. Bienvenue dans la majestueuse ville de Neo-Cascalia. Le voyage en monorail s'est bien passé ? Si oui, ils voulaient vous remercier d'avoir rejoint les rangs de nos 100 000 employés sectionnés dans le cadre de l'action pour apprentis appauvris. Apprentis appauvris. En tant que plus grande entreprise d'e-commerce de cet état-nation, nous sommes fiers de soutenir la prochaine génération d'innovateurs. C'est dur à croire, mais Cubic n'est qu'une idée géniale. Ouais, j'arrive pas à lire. Comme tant d'autres histoires à succès à Neo-Cascadia, Cubic l'a commencé sous la forme d'une start-up grâce à deux hommes dans un garage. Uniquement armés de leurs rêves et d'un modeste capital de départ. C'est pourquoi nous voulons aider les autres depuis la création de notre entreprise. Nous avons acquis de nombreuses start-ups. Leur avons fourni des fonds et des collaborateurs compétents pour accélérer leur succès. Notre sympathique à intégrer a choisi de vous placer au poste d'insistant marketing chez le dernier membre en date de notre famille, Fizzle Beverage. Grâce à son invention d'une eau pétillante faisant également office de repas, Fizzle a brillamment bouleversé deux industries majeures. Il n'y a pas de meilleur endroit que Fizzle pour s'épanouir en tant que stagiaire car vous ne serez jamais la personne la plus intelligente de la pièce. Lorsque vous ne serez pas absorbé par votre travail chez Fizzle, vous aurez tout le temps de découvrir la merveilleuse culture tibique du nord-ouest pacifique que vous offre notre belle ville. Maintenant, voyons quelques principes de base pour le bon déroulement de votre stage. Premièrement, vous ne devez jamais sous aucun prétexte explorer la partie inférieure. Ah bah, je sais déjà tout ça en fait. J'ai dû regarder cette vidéo quand je l'ai postulé en ligne. Oh, c'est vrai ? Alors passons les formalités et attaquons la partie plus fun. J'ai paru que tu as hâte de rencontrer tes nouveaux collègues, Jacqueline. Ah ça oui, j'ai tellement hâte. Dans ce cas, allons organiser cette petite présentation. Viens, suis-moi dans la... Oh non, pas encore ! Ce... C'était quoi ça ? Arf. Ça veut rien dire, arf. Bon. On dirait que ces monstres se sont encore enfuis du sous-sol. Tu aurais vraiment préféré ne pas te faire ça pour ton premier jour, Jackie ? Ça ne plaît pas Jacqueline ? D'accord. Mais... Mais faire quoi ? Eh bien, nous ne pouvons pas faire notre petite réunion tant que cette chose se balade ici. Donc j'aurais besoin que tu me rendes un petit service et que tu ailles tuer ce monstre. Pardon ? Tuer ? Genre jusqu'à ce qu'il meure. Là, tout de suite. Il n'est jamais tué personne, moi. Ce ne sont pas vraiment des personnes. Tu n'es juste pas encore habitué à la vie citadine, mais ici, à Néocascadia, tout le monde doit tuer son premier monstre, tôt ou tard. Si ça peut t'aider, tu n'as qu'à faire comme si c'était un jeu vidéo. Imagine leur barre de vie en train de descendre à chaque coup que tu portes. Tu connais tes premières attributions en tant que nouvelle stagiaire chez Fizzle Beverage. Renaud fier. D'accord. C'est parti pour la chasse aux monstres, alors. Alors. Ah bah dis donc. Tout ce que j'ai dû lire, là. Pou. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Déjà ta... Ok, elle tape. Trouer le monstre et le tuer. Quoi qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ramasser des objets attaquer. Y ramasser, X attaquer. Arme cassée. Où est le balai ? Wow, j'ai un balai. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Regarde. C'est n'importe quoi. Te revoilà. Alors tu vois, c'était pas si dur, pas vrai ? Je ne me sens pas très bien. On a quelques caisses de Fizzle Gooh. Antiacide, là-bas derrière. Tu t'es bien débrouillé, Jackie. Merci. Maintenant, il y a encore un léger petit détail dont tu vas devoir t'occuper. Il faut descendre dans le donjon et tuer tous les autres. Quoi ? Hein, quoi ? Non, 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 c'est hors de question. Il vaut fois un genre d'exterminateur ou un truc comme ça. Ce ne sera pas compliqué, promis. Tu vas dégommer celui-ci facilement. Il n'y a sûrement pas plus de trois ou quatre qui se cachent en bas de ce toboggan. J'ai dit non, c'est non. Trouvez quelqu'un d'autre. Je n'irai pas là-bas. Bon, alors Swat. J'avais de grands espoirs pour toi, Jackie. J'ai examiné ton CV personnellement. Mais si tu n'as pas la motivation nécessaire pour travailler chez Fizzle, je devrais peut-être demander à Vy de reconsidérer ton poste ici. Oh, le chantage ! Attendez ! Oui ? Je vais le faire. Je vais descendre et jeter un oeil. Oh, excellent ! Je savais que j'avais décelé cette petite flamme en toi, Jackie. Oh, mais lui, c'est vraiment le pire. Mais Jackie, mets-lui un coup de balai. Ce n'est pas possible. Viens me voir dès que tu auras fini de t'occuper de tous ces monstres. Oh, il ne traîne pas trop en bas. La réunion est dans 15 minutes. Ah oui, non, mais en plus, il se permet de dire de dépêcher. Mais moi, je vais essayer de le taper. Je ne peux pas. Je sais. Mais c'est vraiment le pire. Mais ouais, une masse. Bon, bah là, on est parti. C'est n'importe quoi, ce jeu, vraiment. Dépassement des horaires. Plantage des tentes. Renouvellement des stratégies. Affuitage des lames. Remplissage des thermos. Embauche des rockstars. Oh, un couteau. Mais j'ai un couteau. Une raquette de ping-pong. Clavier. Mais c'est trop bien. Wow. Viser les ennemis. Ah oui, ensuite. Ah, je lui balance dans la gueule. Ah oui, comme ça. Non, pardon. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Tu te bats avec des tabourets. Ouais, j'ai un... Un gourdin. Gourdin. Ok, on est parti. Esquive le danger en faisant une roulade. Regarde, regarde. Hop là, loupé. Aïe. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux au ping-pong ? Lol. Mais... Une cafétéria. Attends, vas-y, on va tout casser. En fait, tu peux prendre n'importe quoi. Wow. Apprenez les compétences pour augmenter votre puissance. Y. Bougez à attaquer plus vite. Arme cassée. Ah mais... J'ai plus d'armes. Elle a cassé. On va prendre une boîte. Regarde. Tu vas faire quoi ? J'ai un truc à café, moi. Vas-y, c'est un autre objet. LB, RB, changez, W. Arme cassée. Non. Oh pardon. C'est une blague. Tiens, prends-toi ça dans ta tête. Aïe. On va prendre une chaise. Ah ah. Je vous ai bien eu. Un crayon. Non, une épée. C'est mieux une épée quand même. Allez hop. Chambre d'après. Ouais mais c'est des malades. Mais non, pas l'épée. Vous ne jette pas une épée, ouais. Ah ah. Ah pardon. Yo. Ah ah, t'es morte. Attends, vas-y. Viens, on va lui jeter ça dans la gueule. Un gigot. Wow. Wow. Je vais vraiment un jeter. Un gigot. Attends, la boîte est plus forte que le couteau. Ça n'a aucun sens. Un ballon de yoga. Chargé. C'est qui est plus fort. Mais j'ai déjà fait ça. Ah ah, vous êtes tous morts. Je vous ai tous eu. Bande de nuls. Vas-y, moi je veux ça. Regarde. Oh mais non, j'ai pété le truc. Attends, vas-y. Viens, on va attaquer. Oh là. Oh là. Au vu de la pose toilette inacceptablement longue prise par les contractuels. A partir de maintenant, tous les sièges des toilettes seront inclinés à 45 degrés pour encourager. Je sens quelque chose. Je sens un blocage de la productivité. Salut, c'est vous le boss ici ? J'ai été envoyé ici pour vous faire savoir que vous n'êtes pas vraiment supposé être. Nous n'avons pas le temps pour les interruptions. Pas à ce stade du travail. Contractuel, éliminez cette menace contre-productive. Ensuite, nous reprendrons notre synchronisation quotidienne. N'essayez pas de vous défiler aux toilettes après la bataille. Je vous surveille. Oh, on a tombé en feu. Ah, pardon. Non, non, vas-y. Ah bah elle est morte. Bah d'accord. Chasse aux licornes. Des licornes ? Merci à tous d'être venus à notre petite réunion du jour. C'était obligatoire, alors bon. Commence bien. Merci Mariette. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter notre nouvelle stagiaire. Faites du bruit pour Jacqueline Fiasco. Fiasco. Jacqueline Fiasco, mais déjà, elle part mal dans la vie. J'arrive ! Je suis là. Je suis en retard. Une nouvelle recrue ? C'est pas vrai. Le budget est déjà assez serré. Je crois que Mademoiselle Fiasco n'est pas payé tapis. Oh, Dieu soit loué. Jacqueline, pourquoi ne pas briser la glace en te présentant un peu ? Commençons donc par ton nom, ton parfum de fiseul préféré, et le rêve qui te tient le plus à cœur. Je viens de nous dire son nom. Reste cool, Cara. Je pense que mon parfum de fiseul préféré, c'est abricot du Chiyuan. Je rêve d'avoir un jour une assurance, Mélodie. Putain. Oh, le rêve. Oh, quel choix de parfum audacieux. Je l'aime déjà. Jacqueline est ici pour... C'était quoi déjà l'annonce ? Du marketing. Exact. Un stage de marketing. Elle sera en stage avec qui, alors ? Je croyais qu'Avis se chargeait déjà de tout notre marketing. Essaye de voir plus loin, Cara. L'obstinence conduit à l'obsolescence. Ce n'est pas parce qu'un réseau neuronal de points vers tout... Tout notre marketing et toutes nos relations publiques qu'il n'y a pas de place pour une touche d'humanité... D'humanité, pardon. Ici et là. Bien dit, patron. Merde. C'est quoi l'obstinence ? Quant à ses attributions, je suis sûr qu'Avis trouvera bien quelque chose. Jusque là, voyez Jacquie, comme notre petite assistance personnelle. Si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui demander. Je dois avouer que ce sera formidable d'avoir quelqu'un pour goûter mes nouveaux parfums. Et j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'épauler avec les finances de la boîte. Oui, allez, je suis partante. Moi, on dépendra des machines et mieux ce sera. Même moi, je vais lui dire quoi faire. Cool. Ravie de vous rencontrer tous. Voilà l'équipe chaleureuse que je connais et que j'adore. En parlant de ça, ici on terminait cette petite réunion avec le slogan de notre entreprise. Quelle bonne idée, patron. Je crois que je m'en souviens. Que faisons-nous ? Du fidèle. Qu'est-ce que ça fait ? Ça remplace le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pourquoi on le fait ? Allez les gars, vous la connaissez en plus. Ah, ça l'a, je l'ai vu. C'est pour rendre le monde meilleur. Ah oui, c'est vrai, comment j'ai pu oublier ? En général, ils le connaissent bien, mais on est lundi, alors bon. Nous sommes comme une famille ici, Jackie. Tu t'en rendras vite compte. J'ai tellement hâte. Et bien voilà qui conclut notre réunion du jour. Passez une bonne journée de travail, tout le monde. Jackie, tu resteras après la réunion. On doit parler d'un petit problème de gobelin. C'est n'importe quoi. Moi, ça me fait rire. Oh. Du coup, j'ai plus d'armes. Alors, tu y es arrivé ? Arrivé où ça ? Tout en bas. En bas du donjon. Là où se trouve le gosse. Est-ce que j'ai l'air d'y être arrivé ? Je me suis carrément fait botter les fesses. Je vais être franche. Je ne pense même pas que c'est possible d'aller aussi loin. C'est pas bon ça, Jackie. Il va falloir que tu penses de manière plus positive si tu veux progresser. Ne pourriez pas que quelqu'un d'autre serait plus qualifié pour ce job. D'annonce parler d'un stage en marketing. Je ne suis pas fait pour affronter des monstres. Ne précise pas plus la situation que toi, Jackie. Mais avec ces gobelins qui départent sans cesse de profondeur pour voler notre matériel, on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Occupe-toi de notre petit problème de monstres. Et tu rédigeras des articles sur les réseaux sociaux au moins de temps qu'il n'en faut pour d'haber. D'haber ? Ouh là ! Pourquoi que vous fassiez, vous les jeunes ? Vous les jeunes ! Bon, je suppose que vous voulez que j'y retourne. Tu supposes bien. Accroche-toi, Jackie. Tu auras fini cette mission avant même de t'en apercevoir. C'est vraiment un connard, ce gars. Pourquoi on ne peut pas le frapper ? Bon. Un écran. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais, meuf ? On s'en bat les couilles, on jette les écrans, nous. Éclair. Ouaf. Ouaf. Ouaf, ouaf. D'accord. Tu es la programmeuse de la boîte ? Ingénieur en chef. Tu aimes les ordinateurs alors ? Qui t'a dit ça ? Je vais lui faire regretter. D'accord. Tu es... Tu es Fern, c'est ça ? Exact. Je suis directeur en chef des arômes. Trop cool ! Alors vous inventez les nouveaux parfums de fiseul ? Ça a l'air... Ça a l'air génial. C'est bien plus stressant que tu ne peux l'imaginer, Jacqueline. Mais je le fais pour l'art. Des arômes. Oh. Donc en gros, elle s'en fout totalement. Marrette, salut, moi c'est Jackie. Yo, baby. Moi c'est Marrette, mais te fatigue pas. Marrette ? Comme un marécage ? En fait, un marécage ne contient aucun végétal boisé, par définition. Alors qu'un maré peut accueillir de nombreuses espèces d'art. Mais ouais, c'est presque pareil. Sauf que ça s'écrit avec E.T. Ah oui, de te rencontrer, Jackie. On devrait se faire une bouffe. Euh, ouais, d'accord. Faites-moi cet écran là-bas. Voilà. Attends, euh, tiens. Toi, je ne t'ai pas parlé encore. C'est comment d'être comptable chez Fizzle ? Oh, tu sais, la routine. Je fais les comptes, je dis à Marv qu'on a dépassé le budget. Marv le dit arrère, elle ignore et on recommence. Ça marche plutôt bien pour l'instant. D'accord. Ça n'a aucun sens, mais si tu veux. Je vais péter leurs ordi, tu vois. Tiens, t'as plus d'ordi. Tu vas faire quoi ? On va péter ton clavier aussi. Tu vas prendre une corbeille au papier. Ah ah. Bon. On continuera un autre jour. Là, pour aujourd'hui, c'est la fin de cette vidéo. Attends. Il va y balancer sur lui, par exemple. Oh, ça lui rebondit sur la tête. D'accord. Attends, je vais lui balancer sur elle. Hop. Oh, battle flip. On va faire un battle flip. Oh, trop fort. Je suis sous la table. Ah. On va péter leurs ordi. Ah, je fais. Attends, je peux péter la vitre. Merde, ça ne marche pas. Le seum. Attends, on va le jeter loin. Il fait des ricochets, lol. Oh. Je vais aller aux toilettes, moi. Non, ça ne marche pas. En fait, elle ne sait pas faire grand-chose, quand même. On va foutre la merde. Wow. Elle dégage tout sur le bureau. Trop bien. Allez, c'est l'heure du ménage. On fait le ménage, aujourd'hui. Attends, vas-y. On veut l'ordi. Oh, trop bien, cube. On va faire un Rubik's cube, aujourd'hui. On va y arriver, je m'en fous. Il a résolu. Nul. Ménage. C'est le grand ménage de printemps. On range tout. Allez, hop. C'est rangé. Attends, il y en reste un. Voilà. On range. Voilà, c'est bien. On range. Alors, il y a quoi d'autre à ranger, ici ? Ou un pot ? Rangé. Rangé. J'ai plus mon clavier ? Ah, si. C'est l'heure du rangement. Et barre-toi. Rangé. Il faut finir le rangement, parce que c'est le bordel. Ça dégage. Mais attends, il est en escalier. C'est trop bien. Si je balance là. Oh merde, j'ai pété le Rubik's Cube. Ah oui, j'ai pété le Rubik's Cube. Oh, mais c'est trop bien. Regarde, on peut aller partout. Bonjour. Un ordi, un ordi. On range. Rangement, rangement. Oh, putain. Big Boss. Ah. Trop bien, il y a une agrafeuse. Jure, je balance des agrafeuses. Attends, on va prendre le clavier. Voilà, c'est bien. Ah bah, pardon, mais là, il faut ranger. La agrafeuse. La agrafeuse, dans ta tête. La agrafeuse, dans ta gueule. Ça me fait descendre ? Oui. Toboggan. Attention, attention. Gaffe à vos gueules, ça. Bon, je pense qu'on a fini le rangement. Attends. C'est encore des trucs qui traînent. Voilà. Voilà. Pas mal. Voilà, là, c'est mieux. Attends, on va pousser ça. Alors. Voilà. Ah, attends, il reste un clavier. C'est bon, il n'y a plus de clavier. Encore un cube. Voilà. Bah, je crois que c'est rangé, là. Bah, voilà. On a fini le rangement. Je trouve que c'est pas mal. La agrafeuse. Oh, le con. J'ai pété la agrafeuse. Eh, je ne vois rien, là. Voilà. Ah, il ne bouge pas. Merde. Merde. J'ai pété la poubelle. J'ai pété la deuxième. Et voilà. Le rangement est terminé. Et barres-toi, le balai. Hop là. Tadam. Voici le rangement. Bon, bah, c'est donc la fin de cette vidéo. On se retrouvera une prochaine fois. Parce que c'est vraiment marrant. Attends, c'est quoi, ça ? Ah, bah, il y a d'autres personnages. Ça sert à quoi, ça ? Je ne sais pas. C'est pas... Bon. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce jeu, hein. Parce que c'est vraiment drôle de faire n'importe quoi. Je kiffe Fiasco. Voilà. C'est-à-dire marketing. Une marve. Notre chef de projet sympa du quartier. Il est prêt à faire n'importe quoi pour le bien de l'équipe. Bien sûr. Bon, je kiffe Fiasco. C'est bon. Fiesel, marve. Bon, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Portez-vous bien.